la spiritualité dite new age bonjour dans cette vidéo nous allons aborder ce sujet de la spiritualité new age et les risques que cela comporte alors la spiritualité new age est apparaît donc dans les années 60 voire 70 et la particularité de cette spiritualité c'est qu'elle va venir se distinguer par une très grande diversité de croyances et de pratiques c'est à dire que cette spiritualité va venir emprunter des notions à de nombreuses traditions religieuses et spirituelles allant de certains éléments bouddhisme hindouiste chamanisme on va faire appel à l'ésotérisme occidental on va faire appel aux enseignements également kabbalistique bref ici on va être face à une approche qu'on va pouvoir caractériser de syncrétique et même si c'est une approche très intéressante dans un premier dans un premier aspect tout simplement parce qu'on peut être séduit par une promesse d'ouverture de diversité on peut rentrer dans un monde un petit peu presque voilà idéal magique à travers cet enseignement et pourtant et pourtant il faut prendre vraiment conscience des dangers réels que concerne cette cette spiritualité qui fait appel à de multiples entités spirituelles il faut comprendre que la spiritualité new age c'est donc cet ensemble de multi croyances et en fait lorsque l'on rentre dans cette spiritualité on l'a on a vraiment l'impression que c'est totalement inoffensif et c'est même très très attrayant donc on est très loin d'imaginer les dangers qu'en cours que nous en courons plutôt à travers ces types de pratiques tout nous paraît très simple nous paraît très évident tout nous paraît beau voilà on rentre dans un petit monde de bisounours spirituel et on pense que tout va couler de source or je me dois de vous mettre en garde concernant cette spiritualité tout simplement parce que j'en ai fait les frais moi même mais également beaucoup de fj et dieu merci beaucoup de personnes en reviennent et aujourd'hui voient les choses complètement différemment donc moi même je suis passé par toutes les étapes de réalisation de ce qu'était un lien fj je suis rentré dans cette spiritualité j'ai on va dire j'ai tout expérimenté comme il faut effectivement pour y être être arrivée accompagnatrice fj c'est que le lien ben je l'ai bien écumé comme il faut et toutes ses dérives aussi donc premièrement il va falloir comprendre qu'ici qu'on est face à un syncrétisme qui va ne pas avoir de fondement solide c'est à dire que ce new age va venir mélanger différentes croyances et pratiques sans nécessairement comprendre ou respecter les contextes culturels et historiques d'où elles proviennent effectivement on va puiser un petit peu par ci par là ah tiens ça c'est sympathique c'est pas mal tac 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 puis en fait on va pas faire du tout cas du contexte et de donc de quelle manière ces croyances et ces pratiques doivent être utilisées du coup qu'est ce qui va se passer cette cette croyance en cette spiritualité va nous conduire à une certaine confusion spirituelle où finalement bas des individus vont venir adopter des pratiques qui vont être totalement contradictoires ou qui peuvent même être mal interprétés ce qui puis peut finalement amener à égarer la personne au lieu de l'éclairer deuxièmement à travers cette spiritualité new age on va avoir forcément comme dans tout type de de certaines spiritualités l'exploitation dite commerciale oui effectivement ces pratiques sont très 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 régulièrement commercialisés souvent même à des prix très élevés ce qui peut mener effectivement à une exploitation financière des individus qui vont être dans des situations où ces personnes vont être en quête de sens en quête de guérison spirituelle en quête tout simplement de moments de vie dans lesquels les personnes peuvent se trouver en désarroi et tout d'un coup on va avoir une multitude de guérisseurs de vendeurs de produits spirituels qui vont promettre monts et merveilles des transformations profondes des pouvoirs surnaturels enfin bref plein de choses qui ont finalement qui n'ont pas finalement de réel fondement ni d'efficacité prouvée on va avoir également un point important dont il faut faire mention ici c'est les dérives sectaires et oui certaines branches du new age peuvent malheureusement dévier vers des comportements dits sectaires où les leaders qui vont être des gens très charismatiques vont exploiter malheureusement la vulnérabilité de leurs adeptes ces groupes peuvent malheureusement venir isoler les individus de leur famille de leur de la société de façon générale en les amant à suivre des croyances totalement irrationnelles ou même dangereuses qui peuvent amener les personnes à couper des liens avec le monde extérieur on va avoir également la problématique de la fausse sécurité et la déconnexion de la réalité oui le new age peut offrir une fausse association de sécurité en encourageant malheureusement des croyances telles que le pouvoir de la pensée positive pour surmonter toutes les difficultés de la vie style et là on va en parler le secret d'accord le secret de la loi de l'attraction il ya le concept par extraordinaire mais ça serait si en utilisant la chose de cette façon là le monde entier pouvait manifester dans sa vie tout ce qu'il désirait non il ya beaucoup 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 de choses qui ne sont pas noté et indiqué à travers ses textes à travers ses reportages livres films en peu importe cette croyance de l'eau d'attraction présente des grosses lacunes dont il faut prendre vraiment conscience oui pratiquer la pensée positive c'est tout à fait juste mais attention attention en étant trop dans le positif cela peut nous amener en fait à négliger des problèmes réels de la vie et même à éviter de chercher certaines fois l'aide de professionnels lorsqu'elle est nécessaire tout à l'heure notamment lorsqu'il est question de maladies graves de troubles psychiques etc où il est absolument nécessaire d'aller consulter les professionnels dans le domaine souvent on va trouver des personnes qui sous ce prisme de la pensée positive vont ignorer finalement des réalités le monde n'est pas tout beau tout rose hélas on est là pour venir travailler on est là pour être confronté à certaines épreuves et il faut savoir comment les aborder voir tout beau tout rose tout le temps peut nous peut amener les personnes finalement à être dans le déni de certains problèmes qui sont pourtant bien réels donc faire très attention à cela on peut avoir un autre aspect ici ça va être l'évasion psychologique oui certaines pratiques de ce courant new age vont encourager l'évasion psychologique plutôt que l'engagement avec la réalité bien sûr parce que des pratiques telles que la méditation excessive ou l'obsession pour certaines vies antérieures peuvent devenir un moyen d'échapper aux défis quotidiens ce qui va empêcher les individus malheureusement de traiter efficacement leurs problématiques personnelles professionnelles dans le monde réel comme je le dis souvent attention il ya ce qu'on appelle la 5d ce qu'on appelle la 3d la 5d ça va être le monde spirituel la 3d ça va être le monde matériel le monde réel concret celui dans lequel vous êtes incarné et pour pouvoir bien s'accarner on doit et donc s'élever spirituellement il faut au préalable mettre en place les choses dans la matière on va avoir une autre problématique avec ce courant ça va être le rejet de la science et du rationnel oui le fait de rejeter certaines approches scientifiques au profit de croyances qui ne sont pas fondées va malheureusement entraîner certains adeptes à éviter la médecine dite conventionnelle au profit de traitements alternatifs qui n'ont pas forcément fait leur preuve ce qui peut mettre la santé de certaines personnes en danger oui certains courants sectaires fanatiques peuvent dévier et ne pas forcément comprendre les enseignements et décider de ne pas prendre de médicaments de ne pas se soigner malheureusement on a eu des cas d'enfants qui ont perdu la vie à cause de parents complètement timbré qui ont décidé de ne pas passer par la médecine conventionnelle pour soigner leurs gosses et qui sont restés dans des idées purement chamaniques etc et du coup ça en vient à faire du n'importe quoi littéralement donc faites très très attention à ça oui on peut guérir on peut effectuer des guérisons à travers l'énergie éthique l'émotionnel etc mais attention ça ne veut pas forcément dire de ne pas en compte de façon en contrepartie de prendre également des médicaments ou des traitements les traitements nécessaires on va avoir également le plat problématique de la dissolution de la responsabilité personnelle cette spiritualité encourage malheureusement parfois avoir une vision plutôt fataliste voire détaché du monde où tout va être attribué à l'univers au karma enfin bref à des idées comme ça malheureusement cela peut conduire à une dissolution de notre propre responsabilité personnelle où les individus vont cesser de prendre en charge leur propre vie croyant que tout est finalement prédestiné ou que des forces externes sont responsables de leur sort attention 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 non vous avez votre libre habite vous êtes conscient vous vivez une vie dans laquelle vous êtes venu vous incarner pour mettre en place des choses pour décider par vous même lorsque les pratiques religieuses viennent essayer de vous embourber l'esprit en vous faisant croire que tout est dans les mains d'une force supérieure et que finalement vous n'avez rien à faire si ce n'est à vous laisser porter c'est faux c'est faux vous avez des choix vous devez comprendre l'équilibre des choses c'est pour ça que l'enseignement kabbalistique là dessus l'extraordinaire parce que grâce à l'arbre de vie on comprend bien qu'on a la droite la gauche le côté ce qu'on appelle gvoura donc le côté rigueur qui va faire face au côté chesed donc le côté miséricorde au milieu nous allons avoir l'aspect tifférette qui fait référence à l'harmonie et en fait il va falloir naviguer entre constamment la partie droite la partie gauche pour trouver le bon équilibre et trouver donc cette harmonie mais en aucun cas il va être question d'accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui sous prétexte que c'est votre karma etc et que vous n'avez juste rien à dire et à baisser la tête et à accepter qu'on vous en mette plein la tête non ça marche pas comme ça donc l'une des préoccupations majeures si ce n'est la principale selon moi concernant cette spiritualité new age va être le recours à une multitude d'entités spirituelles et oui ces entités peuvent inclure des anges des guides des esprits de la nature des faits des elfes des figures mythologiques bref tout et n'importe quoi qui vont être invoqués dans le but de recevoir des conseils des guérisons une élévation spirituelle etc or cette multiplicité d'entités va venir créer une situation où les personnes s'exposent à des forces dont ils ne comprennent pas la véritable nature les personnes n'ont pas assez de connaissances dans le domaine pour comprendre d'où proviennent ces entités comment est ce qu'elles sont gérées diriger quelle est la place hiérarchique comment procéder à travers ces entités et contrairement à des certaines traditions religieuses qui sont clairement établies toutes ces entités spirituelles elles vont être vont être en fait ne vont pas être plutôt expliqué correctement les traditions religieuses établies vont faire référence à certaines entités spirituelles qui elles vont être clairement définies où les pratiques vont être encadrées par des règles très strictes ce qui est notamment le cas de la cabale où à travers cet enseignement on va vous expliquer comment interagir avec les forces supérieures et comment ça fonctionne là dans le cadre du new age on va manquer de discernement et de protection contre ces influences qui vont s'avérer être finalement néfastes et oui en effet toutes ces entités invoquées sont pas nécessairement bienveillantes et même si elles sont présentées comme telles sachez que certaines peuvent être trompeuses elles vont même chercher à vous manipuler voire à nuire aux individus sous couvert de soi disant aider ou guérir c'est une confusion qui peut vous mener à des expériences spirituelles très perturbantes voire dangereuses pour ceux qui sans formation appropriée vont s'aventurer sur ce terrain très incertain alors faites très attention je vous parle pour le coup en connaissance de cause je l'ai vécu personnellement je me suis retrouvé dans une situation terrible quand je dis terrible c'est terrible je suis pas la seule je sais que beaucoup de fj l'ont vécu également il faut comprendre également que ce cette tendance new age va venir diluer le concept d'une source créatrice unique effectivement faut comprendre que l'idée derrière le concept notamment fj comme c'est le cas pour tout le monde finalement mais moi je parle je m'adresse essentiellement à fj on va nous demander de revenir dans une unité n'est ce pas on va parler de réunion dans le réunion il va y avoir le 1 d'accord donc ici les questions de ne plus être en dualité mais être dans l'unité puis cette unité bas c'est intéressant mais comment est ce qu'on va pas retrouver cette unité si on va commencer à s'adresser à une multitude d'entités non là aussi il faut revenir à quelque chose de logique si on veut revenir à une unité ben oui revenir à la concept et ça j'en ai déjà parlé mais je vais me répéter ce concept de source créatrice unique pour revenir dans une notion centrale où ça va être le cas de nombreuses religions monothéiste comme le christianisme le judaïsme ou l'islam qui ne vont faire enfin le christianisme encore que malheureusement il y a eu un petit peu divergence d'opinion avec avec les années où finalement ben le christianisme s'est un peu dévié du côté monothéiste parce que même s'il va croire en d'un dieu unique le christianisme a fini par prier jésus marie joseph et compagnie et en fait là on n'est plus dans du monothéiste un clairement prier jésus en vient à ne pas prier dieu lui même même si d'après les enseignements le christianisme va reconnaître jésus comme étant le fils de dieu mais à un moment donné vaut mieux prier dieu direct non pourquoi passer par des intermédiaires et là on a un souci il ya un vrai souci là dessus où on va rentrer dans l'idolâtrie dans la représentation imagée de ce que représente la source créatrice et c'est là où on tombe dans ce que l'on appelle l'idolâtrie donc il est vrai que le judaïsme et l'islam sont restés quand même très centré sur pour l'islam à la et sur pour le judaïsme sur hachem sur voilà cette force unique créatrice le dieu unique donc malheureusement à travers la spiritualité du new age plutôt que se concentrer sur ce dieu unique on va disperser l'attention et la dévotion des pratiquants vers une multitude d'entités cette dispersion peut engendrer une confusion spirituelle qui va venir affaiblir finalement la connexion à la source créatrice originelle et compromettre la clarté spirituelle donc en se détourtant en se détournant pardon de l'unique pour embrasser le multiple sans discernement bah le pratiquant va risquer de perdre de vue l'essentiel la relation intime est directe avec la source créatrice de toute existence et oui comme le dit l'enseignement kabbalistique à travers le texte du zohar donc le livre des splendeurs la vérité est unique le mensonge lui est multiple rien qu'avec cette phrase on comprend certaines choses donc en conclusion bien que cette spiritualité new age puisse offrir beaucoup d'attrait extrêmement intéressant stimulant on a l'impression de rentrer dans un monde waouh trop cool on fait 150 milliards de formations sur différents concepts différents principes moi j'entends des fois des agis je les écoute et je me dis punaise mais ils sont dans un truc où ils sont partis dans tellement de dérives spirituelles qu'en fait ben je les retrouve après un certain temps et je vois que ces personnes sont encore plus perdu qu'au début c'est terrible j'ai certaines agis que j'ai eu que j'ai eu en coaching ou en soins après plusieurs voire années au début elles étaient beaucoup plus alignées que ce qu'elles sont aujourd'hui et quand elles me racontent la multitude de formations de d'ateliers qu'elles ont fait dans des trucs mais je les écoute je ne les juge pas loin de là mais j'ai de la peine j'ai de la peine parce que je me dis bon sang bon sang quel dommage en fait parce que malheureusement au lieu d'avancer elle se rend même pas compte et en fait elle recule et il faut comprendre que en tout cas elle stagne du moins mais il faut comprendre que comment ça marche à travers ces entités vous allez poser des questions vous allez me dire mais dana je comprends pas moi j'ai reçu des réponses justes oui c'est vrai vous avez reçu des réponses juste mais pas que les amis pourquoi parce que la vérité est mélangée aux mensonges dans ces délires là et en fait ces entités vont rentrer et elles vont vous elles vont passer par le canal donc de médiumnité ce qu'on va appeler les canals médiumnique puis elles vont venir vous apporter pas mal d'infos auxquelles vous allez y croire parce qu'elles sont vraies mais en même temps elles vont s'immiscer elles vont jouer entre le vrai et le faux et vous vous n'allez plus savoir où vous en êtes et en fait c'est comme ça que ça marche c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les pratiques au niveau de lorsque vos capacités extrasensorielles commencent à faire surface et comment sécuriser vos canals médiumnique là dessus je propose également un accompagnement là dessus j'en ai pas parlé dans ma précédente vidéo où je présentais mes gens mais parce que je suis en train de mettre en place ça aussi parce que j'adapte en fait un mes accompagnements en fonction de là parce que je me rends compte être nécessaire pour aider les fj et il est vrai que à travers l'enseignement d'initiation à la radiesthésie je vais parler de ces pratiques de sécuriser le canal médiumnique mais je propose également un accompagnement en live donc on va en discuter pour permettre d'expliquer de vous mettre vous donner les protocoles de pratique pour sécuriser vos canaux médiumnique alors effectivement donc le fait de s'ouvrir à à cette multitude d'entités ce sont des entités spirituelles qui sont sans discernement et le fait de vous éloigner de votre source créatrice unique unique pardon faut comprendre que vous s'exposez à des influences qui vont être potentiellement négatives et qui vont risquer de vous faire perdre de vue finalement l'essentiel de votre quête spirituelle à savoir cette connexion profonde et authentique avec l'origine divine de toute vie sur terre donc en résumé il faut comprendre que cette spiritualité comporte des dangers qui nécessitent une approche critique et informée ceci est mon avis ceci est mon conseil ceci est mon expérience personnelle et l'expérience de plusieurs personnes qui sont venus me relater des faits maintenant chacun est libre de penser ce qu'il souhaite moi ce que je veux c'est vous aider à avancer le plus rapidement possible bon sens dans ce parcours parce que je sais que tout le monde n'en peut plus parce que je sais c'est hyper souffrant c'est compliqué c'est long c'est éreintant c'est tout ce que vous voulez et mon but à moi c'est d'être là pour vous guider au mieux alors oui effectivement j'ai été amené à vous aider dans ce concept j'ai une foi inébranlable personnellement et j'écoute ce qu'on me dit j'ai compris à m'entreprise que je ne pouvais pas dévier de cette de ce titre d'accompagnatrice fj j'en suis plus que ravie parce que ça m'apporte énormément mais voilà sachez que tout ce que je vais pouvoir faire pour vous aider je le ferai et je le fais sincèrement et je suis la plus heureuse du monde quand des personnes me disent mais dana ça se sent que tu es authentique que tu es sincère et que tu es bienveillante et effectivement c'est ce que j'essaye de retransmettre après je suis quelqu'un de cash je suis comme je suis vous savez très bien que je suis pas du genre à mâcher mes mots ça fait partie aussi de ma personnalité authentique mais quoi qu'il mon but premier et mon objectif suprême c'est vraiment de vous aider à avancer parce que nous sommes un collectif nous faisons partie d'une même unité d'âme et chaque avancée va permettre tout le monde d'avancer également d'accord donc pour moi aujourd'hui c'est ultra 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 important que vous puissiez comprendre les origines et les implications de ce qui est adopté à travers ces pratiques spirituelles et je vous vraiment vous demandez de garder un équilibre entre la spiritualité et la réalité concrète je sais que ça c'est un risque énorme lorsque l'on rentre dans ces liens flammes jumelles où tout d'un coup on part dans dans ce qu'on appelle la 5d donc on va monter très haut et on va être connecté aux liens uniquement dit spirituel alors qu'il faut toujours se rendre compte de ce qu'est la réalité ici sur terre et une double réalité et vous devez arriver à trouver cet équilibre entre les deux voilà c'est tout pour ce sujet n'hésitez pas à me contacter si besoin prenez soin de vous et à très vite je vous embrasse et je vous aime